bonjour je me présente je m'appelle annie lou alors aujourd'hui je vais faire un tirage space jennifer a proposé de faire un tirage sur la créogénisation et voir si c'est une méthode efficace pour ressusciter puisque la créogénisation c'est de congeler le corps quand on est mort c'est un peu gore mais ça donne de l'espoir alors voilà je vais faire ce tirage pour savoir si il y a des corps actuellement qui sont congelés dans des dans des sortes de grands frigos même des animaux et en attendant que la science progresse pour ressusciter faire vivre ce corps alors j'aimerais savoir si parce qu'en fait quand on est mort il y a l'âme qui s'envole mais est ce que l'âme peut revenir dans le corps ça aussi c'est c'est vraiment une question intéressante alors je vais plutôt faire un tirage sur la main parce que je sais pas bon ben je vais déjà posé la question verra ce qui en ressort donc la créogénisation est ce que le corps peut revenir à la vie après une fois mort quoi c'est un tirage space moi-même je ne sais pas comment formuler cette question mais les cartes me comprennent soyons un peu voilà optimiste dans la vie avec ce qui se passe on peut voilà penser au mieux alors je retourne la coupe il ya la lanterne alors ça peut être la petite flamme de vie quand on quand on est en vie il ya voilà c'est l'étincelle de vie à avec le cimetière c'est incroyable quand même les cartes me comprennent j'ai l'impression qu'on y est un c'est la mort est ressuscité bon on verra ce le d'interpréter cette coupe une fois j'aurai tout retourné alors il ya le chêne avec la toile et à la coccinelle avec le tourant le tourant c'est la vie 1 c'est quand on est vivant il ya la balance avec le marais alors est ce que le corps peut revenir à la vie une fois qu'il est mort je dirais que ça pourrait être dangereux pour notre arbre de vie notre lignée la vie est une chance il y a quelque chose de problématique qui pourrait rester 1 alors je vais éclaircir j'éclaircis la toile qu'est ce qui est dangereux il ya le bourgeon art de revenir à la vie déjà ce serait dangereux parce que vous voyez le chêne c'est l'arbre il bourgeon c'est ce serait donc des voilà qui fait grandir l'arbre mais ça ce serait dangereux dans le cas où le corps est ressuscité 1 voilà je vais éclaircir le chêne il ya la vierge vierge c'est un intermédiaire il ya le champignon en fait quand on est mort c'est comme notre arbre de vie les feuilles tombent et les feuilles en tombant font produire un fruit qui est peut-être le but de notre vie 1 et si on ressuscite au lieu de de que notre vie serva à produire quelque chose ce qui est dangereux pour la vie en voilà en soi c'est que ces feuilles ne tombe pas alors je sais pas pourquoi que c'est dangereux un peu dangereux c'est négatif j'ai encore éclaircir le bourgeon il ya l'âne et donc c'est impossible en fait c'est impossible on ne pourra jamais renaître faire naître à la vie un corps qui est mort parce que je dis toujours que la vie la mort c'est un recyclage de l'univers du divin tout ça donc quand on meurt les feuilles de notre arbre de vie tombe donne une sorte de dumus un qui permet un recyclage avec c'est comme si notre vie produit un fruit j'ai déjà ma réponse un pourra pas ressusciter un corps un corps qui est mort cliniquement alors je vais éclaircir la coccinelle il y à l'automne l'automne c'est aussi la période où les feuilles tombent je vais encore éclaircir l'automne il y à le violon le violon c'est quelque chose dont on se plaint en fait ce serait fait ressusciter un mort ce serait vraiment pas une chance pour la vie pour la continuité de la vie c'est étrange ça alors je vais éclaircir le torrent il y à les boules ça ça alourdirait la vie je sais pas que ça l'alourdirait ça ça ralentirait la vie ça la pénaliserait alors je vais éclaircir la balance il y à le gui ça c'est les fruits les fruits peut-être de notre art de vie qui serait problématique je ne sais pas je vais encore éclaircir le gui il y à la gargouille alors c'est une question de densité 1 comme dit quand on meurt il y à l'âme qui donc quitte le corps et pour aller donc dans dans le dans le grand tout dans l'univers dans le côté idéal et les fantômes c'est à dire quand l'âme ne peut pas aller dans la lumière c'est comme si c'est la gargouille c'est à dire que les fantômes parce que pour que l'âme puisse aller dans la lumière et s'évanouir dans la béatitude faut qu'elle soit légère qu'elle a une densité particulière et là le fantôme il n'a pas perdu toute sa densité pour rejoindre les âmes et ce serait problématique par rapport à ça c'est à dire que si on ressuscite il y aurait une densité à retrouver je vais encore éclaircir la gargouille il y à l'orage et cette densité elle est devenue énergie je sais pas comment expliquer ça quand on meurt on devient comme dit on se recycle on redevient de l'énergie mais là c'est problématique parce que c'est comme si on volait des choses de notre arbre de vie pour pouvoir à nouveau avoir une certaine densité pour réintégrer son corps c'est beaucoup d'énergie alors je sais pas pourquoi c'est vraiment problématique je vais encore éclaircir l'orage il y a le champ ce serait vraiment trop 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 d'énergie à prendre je vais éclaircir le marais il y a le pendule pendule c'est quelque chose c'est de l'ordre de l'intuition mais pour ce genre de tirage c'est une éventualité donc c'est pas c'est pas faisable de toute façon ça ferait pourrir quelque part ça ferait pourrir la vie le cycle de la vie déjà que avec le torrent et les boules ça freinerait la vie parce que si vous mettez des gros cailloux là comme les boules l'eau ne circule plus et comme la vie c'est une belle un beau cadeau ce serait vraiment très dommage ce serait problématique parce que cette vie elle serait ralentie quelque part c'est comme si on outrepasse une loi de la nature et là c'est pas possible de toute façon c'est pas possible puisque ça si on veut ça freinera enfin ça arrêtera la vie je suis pas encore vraiment satisfaite bon je sais la réponse c'est pas possible parce qu'en fait y'a pas l'âme qui est sortie y'a pas l'âme qui est sortie ça parle surtout de notre arbre de vie la vierge je sais pas ce que ça pourrait symboliser pour ce tirage honnêtement je sais pas si je vais éclaircir là au milieu je vais peut-être éclaircir au milieu la première rangée y'a les orties ouais c'est trop irritant c'est pas possible déjà la coupe pour moi la petite flamme qui est notre corps en vie quand il est mort la flamme s'éteint c'est comme dans Koh Lanta quand quelqu'un sort voilà ils éteignent leur flamme et c'est définitif c'est un peu ça alors je vais éclaircir la lanterne y'a la tour ouais c'est c'est bien gardé je vais éclaircir le cimetière il y a la roue quand on est mort il y a quelque chose qui se détache et en fait c'est peut-être notre corps qui se détache et ça pourrait représenter donc la roue ce corps qui est congelé cryogénisé je vais encore éclaircir la roue il y a la grange en fait ça représente ma question c'est le corps mort qui est détaché voilà de la vie et qui est stocké je vais encore éclaircir la tour il y a la clé oui enfin bon ça c'est c'est ma question j'en saurais pas plus j'en saurais pas plus j'ai ma réponse de toute façon c'est impossible ça deviendrait trop c'est un piège en fait c'est l'amour de la vie de la vie voilà du cycle on meurt on est voilà de la vie tout court ce serait vraiment problématique parce qu'il faudrait c'est comme si on reprend de l'énergie de l'univers qui produit la vie et ça ferait mourir l'univers quelque part voilà c'était mon tirage space donc la réponse c'est non on n'arrivera pas ce serait bien peut-être que je fasse un tirage pour savoir si l'âme peut réintégrer le corps je ne sais pas j'ai peut-être à noter pour une prochaine vidéo là je vais arrêter parce que j'ai ma réponse voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci Jennifer pour ce sujet qui était passionnant et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir à très bientôt à très bientôt